Dans le reste de l'actualité, cette étude indépendante, 12 ans après la catastrophe de Tchernobyl, qui indique pour la première fois une contamination radioactive de l'ensemble du massif des Alpes. Aujourd'hui encore, cette radioactivité dont on avait nié l'existence est toujours présente. Le détail de l'enquête Didier Guyot et Jean-Permard Schnit. Hiver 97, dans le massif du Mercantour, appareil de mesure en main, les chercheurs de la CRIRAD inspectent le terrain. Et une constatation s'impose à eux. Ici, comme d'ailleurs dans l'ensemble des Alpes, en France, Suisse, Italie et en Autriche, les taux de radioactivité sont élevés beaucoup plus qu'en pleine. De 50 à 545 000 becquerels au kilo, à certains endroits. La pluie a fait descendre les radionucléides jusqu'au sol. Et en plus, certaines parties du nuage ont vraiment baigné la végétation, imprégné la végétation. Et produit ainsi un dépôt même sec, c'est-à-dire un dépôt instantané, immédiat. 12 ans après Tchernobyl, la radioactivité est là, fixée dans le sol des massifs. Des dizaines d'échantillons ont été examinées. Face à de telles conclusions, les chercheurs demandent que des études approfondies soient enfin menées par les États concernés. Afin de délimiter les zones à risque et de prévenir la population. L'ampleur de ce travail fait que nous ne pouvons pas le faire tout seuls, qu'il faudra des partenaires, il faudra qu'il y ait des volontés politiques pour que ce travail d'investigation que nous n'avons fait qu'amorcer puisse se continuer et nous permettre de pouvoir délimiter de manière très fine les zones contaminées. Ensuite, informer les populations, évidemment, par un balisage de ces zones. Les autorités officielles et les défenseurs du nucléaire ne contestent pas les traces de radioactivité décelées dans les Alpes. Mais ils estiment tout de même que le rapport de la CRIRAD est beaucoup trop alarmiste. Il n'y a aucun danger pour les populations qui vivent dans ces régions, ni pour les produits venant de ces régions et qui peuvent être consommés ailleurs, et encore moins pour les touristes qui fréquenteraient ces régions. L'alerte est tout à fait hors de proportion avec les taux calculés de radioactivité résiduelle sur ces tâches. En mai 1986, le gouvernement annonçait que le territoire français avait été totalement épargné par le nuage de Tchernobyl. 12 ans après, les chiffres démontrent que la radioactivité est toujours bel et bien là. Les traces sont faibles, mais elles existent.